... Du haut de ses 50 ans, l'école primaire publique de Zamo, dans le centre-ouest, présente un tout autre visage. La communauté éducative de la localité était justement en fête à l'occasion du Jubilé d'or de cette école. Les festivités ont eu lieu en présence du premier ministre et du ministre en charge de l'éducation nationale. Tous ont salué les efforts fournis pour lutter contre l'illettrisme depuis un demi-siècle. Le reportage est de Isaïe Parkouda. C'est en octobre 1962 que l'école primaire publique de Zamo a ouvert ses portes. Avec un effectif de 65 élèves, la première promotion, conduite par Souleymane Ouedrago, ici présent, a obtenu 12 admis au certificat de titre primaire, dont 5 à l'entrée en 6e. Depuis lors, ce creuset de Savoie ne cesse de contribuer à la formation des cadres évoluant aujourd'hui dans les secteurs publics et privés. Ce cinquantenaire est donc une occasion pour le premier ministre Luc Adolf Tiaou de rendre un vibrant hommage à tous les acteurs du système éducatif, le gouvernement ayant placé l'éducation de l'homme au cœur de ses actions. Vous imaginez, 50 ans en arrière, Zamo, c'était vraiment, excusez-moi le terme, un petit village perdu dans la forêt du Saint-Yé. Pourtant, ses enseignants sont venus avec amour, avec abdégation, ont conduit les premiers élèves jusqu'à franchir le seuil du CP1. J'ai essayé cette occasion pour donc féliciter tous ceux qui ont contribué à la promotion de cette école, mais aussi, à travers ce cinquantenaire, avoir une pensée pour l'ensemble du corps des enseignants, des maîtres, qui encore aujourd'hui perpétuent l'œuvre de leurs aînés. Et le gouvernement fera toujours l'effort pour que l'école se développe. L'impact de l'école dans la conscientisation et le développement socio-économique et culturel des populations, thème de la présente commémoration dénote l'intérêt qu'il y a à prendre conscience que l'éducation est la clé de voûte dans le processus de développement d'une société. Et cela, les fils et filles de la commune rurale de Zamo auraient donc déjà compris, puisque le taux brut de scolarisation a atteint 92%. Un indicateur de performance ici salué par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabetisation, Kumba Pouli. Il faut élever le niveau d'éducation de la population du Burkina. Le Burkina Faso ne peut pas émerger, le Burkina Faso ne peut jamais se développer si on n'élève pas le niveau de capacité et de compétence de la majorité de la population. C'est l'occasion pour moi de dire et répéter, messieurs et mesdames les enseignants et les enseignantes, vous êtes le substrat sur lequel le Burkina repose son développement. Je voudrais insister pour que vous sachiez, que vous compreniez, que c'est vous et c'est entre vos mains que l'avenue de ce pays est dessinée. En marge de ces festivités, le premier ministre a visité le CSPS de Zamo et le personnel en images reçoit ces encouragements. Il est également bien accueilli au CEG, où les élèves ont soulevé le manque d'électricité. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Salif Kabouri, leur a promis que dans un bref délai, le collège de Zamo sera électrifié. Leclercifié.